Alors bonjour, non plutôt bonsoir, aujourd'hui je vais parler un peu du rembottage de l'orchidée Phalaenopsis. Bon, la vidéo, normalement je fais une vidéo en arabe, une vidéo en français, je ne peux pas la faire comme ça parce que j'ai une seule langue. Merhaba donc, je vais faire les deux langues en même temps. Merhaba, je vais vous parler de l'orchidée Phalaenopsis. Je vais faire une vidéo en français ou en arabe, parce que j'ai une seule langue, je vais parler de l'orchidée Phalaenopsis. Bon, maintenant pourquoi l'orchidée Phalaenopsis ? Bon, je viens de nettoyer, je vais nettoyer tout ça, je vais nettoyer tout ça. Là je l'ai nettoyé, je vais nettoyer. Bon, maintenant ce qu'il faut faire, on va couper tous les racines qui sont secs, on va garder celles qui sont encore saines. Et voilà. Alors, je vais nettoyer le chourouche et le yépsine. Et je vais nettoyer les mnenais, les barons de chodol. Si on regarde, il y a une langue florale, bon, elle avait fait sa première floraison. Et là, elle me fait la deuxième. On ne remporte pas une orchidée qui commence à fleurir ou qui est en fleur pour ne pas la stresser. Mais c'est mon chat qui l'a renversée, il a fait tomber mon orchidée donc je vais en profiter pour nettoyer. Merci d'avoir regardé cette chorète. Les petits-coups sont obligés de ne pas se passer à la maison. Les petits-coups ne sont pas obligés de se passer aux petits-coups. Je vais vous montrer mon chat. C'est une chatte entre une femelle. Ce n'est pas un chat de toute façons c'est un singe. Il me casse tout à la maison. Une seconde. Le voilà ! Plutôt la voilà ! Haïe ! Haïe ! Il est cassé alors qu'il dit ! Hello ! Bonjour ! Dis bonjour ! Non, non, tu ne casses pas ma caméra ! Yala, tu dégages ! Yala, boy ! Au revoir, merci, dégage ! Ok ! Voilà ! On va couper tout ce qui est sec. Je vais faire ça vite pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Voilà ! On va couper tout ce qui est sec. Kulshiyyebis. On va mettre ça dans ce goutte. Fikiriyyebis. Yala, mihno waad. En ce moment, on va mettre ça assez mieux. C'est bien qu'elle est tombée parce qu'il y a plein de trucs secs. Des racines secs. Donc plutôt sèches. Ou secs, je ne sais pas, on dit bon. Donc ça c'est bon. Les racines ont séché. On va couper tout ce qui est sec. Il y a ça. Il y a des... Bon. Là, je ne vais pas trop parler. Ça c'est fait maintenant. Je suis en train de nettoyer les racines. Je ne vais pas l'ess trước. Je vais leur répondre. Je vais juste tourner le chryuchis, Ki July. Laaaues du chryuchis. Voilà. Je suis en train de couper tout ce qui est sec. Si on a juste tenuer le papier Insha, On ne bloque pas ça. Et à la fin, je vais vous montrer le résultat et je vais vous montrer le résultat et je vais vous montrer le résultat et le résultat qui se rend compte. Voilà. Voilà, j'ai mis la caméra en bas, ma tête, on sent chou au fait. C'est l'accord qu'on veut voir. En gros, on va prendre la caméra en bas, parce qu'il est très important. Je vais vous montrer le résultat, mais je vais vous montrer le résultat. Bon, si on dit que ça suffit, là, là, je pense que ça va. Mais ça, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas, c'est cassé. Elle est m'a cassé. Elle est m'a cassé par le bas, je vais couper, je ne vais pas la garder. Pourtant, elle est encore bonne, si on regarde un peu. Elle est encore bonne. Parce qu'elle est cassée, là, je vais la couper en même temps. Bon. Bon, là, je pense que ça va. Je pense que ça va, on va retirer. OK. Là, on a laissé que ceux qui sont très bonnes. Et là, on va rempoter. Bien sûr, on ne va pas utiliser l'ancien... 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 Substrat. L'ancien... Écosse de pain. On va faire un petit mélange, un tout petit mélange, comme ça. Et là, on va installer la plante. On va On va mettre la...! Pour mettre la chale, on va mettre la On va caler la plante, il y a deux qui sont tombés et on va mettre de la sphène, un tout petit peu pour l'humidité, et on va les trouver, voilà, bon ça c'est pas bon, non, non, bon là je pense que ça va, on va tapoter un tout petit peu, et voilà, la plante est prête. Alors ce qu'on a fait, nous allons faire. Alors, nous allons essayer d'en aller les 3 ou 4 heures, pour que les chouches devienne le faire, parce que si on a des vitzes ou une salle, il peut y avoir des virus ou des bactéries, on va descendre de la pâte, et on va aller le faire. là. Donc ce qu'il faut faire, ce que je disais, on ne va pas arroser, la plante elle est déjà prête, c'est terminé, on ne va pas arroser maintenant, on va attendre au moins 4 ou 5 jours, 3, 4, 5 jours environ. On va laisser la plante se cicatriser pour ne pas, s'il y a un virus ou une bactérie dans l'eau, pour ne pas pénétrer par la plaie et qui pourra tuer la plante. Donc on va laisser cicatriser pendant au moins 4 jours, 5 jours avant d'arroser à nouveau. Bon là, je viens de nettoyer, c'était tout pour le rembottage de la Phaneinopsis. Normalement on va falloir rembottir maintenant, mais comme je suis obligé, là je suis obligé. Il y a un petit chien qui fait la recherche d'Israël, Phaneinopsis, maintenant je ne vais pas faire la recherche d'Israël. J'ai toujours une recherche d'Israël, je ne vais pas faire la recherche d'Israël, mais je suis obligé de faire la recherche d'Israël. Ok.